Mario Fauteux, je suis conseiller municipal à la Ville de Saint-Jérôme. J'ai fait un mandat de 2013 à 2017 comme président de la Commission de l'environnement. Et puis maintenant, depuis 2021, je suis président de la Commission des parcs et des espaces verts et je siège également sur la Commission de l'environnement. Et le projet du lac Jérôme, c'est un projet que j'ai présenté à la Ville de Saint-Jérôme au conseil, à la Commission de l'environnement en 2014, janvier 2014. Et avec les démarches, ça a été un peu long, mais on a quand même fait l'acquisition du territoire et ça s'est signé en septembre 2016 où la Ville de Saint-Jérôme a pris possession de ce territoire-là qui est 10 millions de pieds carrés, qui est beaucoup plus loin à l'est. Et nous, on a le sentier qui nous permet de se rendre. Évidemment, tout le reste de la forêt, c'est 60 millions de pieds carrés. Ça, c'est un autre sujet. Le 10 millions de pieds carrés, c'est celui-là qui a été la première phase pour faire un parc nature à Saint-Jérôme. Dans le cas présent, à l'époque, quand on a négocié, il faut le dire, ça a été Gaudreau Construction qui voulait vendre et qui souhaitait que ça devienne un espace vert protégé. Et le directeur général adjoint de l'époque, un certain Fernand Boudreau, qui est maintenant notre DG, bien, il a été de main de maître pour négocier le territoire et puis pour en faire l'acquisition. Moi, j'ai toujours salué sa dextérité pour le faire. Et en 2016, quand on en a pris possession, c'était au coût de 2,7 millions. Mais il y avait également des travaux à faire pour la DIG. On va en parler lorsqu'on sera là-bas, qui nous a coûté à peu près un million et demi. Maintenant, depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de discussions. Certains voulaient passer un chemin au travers. Nous, moi personnellement, et avec des membres d'une équipe du maire boursier, on s'est présentant en disant non, on veut plutôt donner un statut de protection, un statut particulier pour le protéger et éviter qu'il passe des chemins à cet effet-là. Dans ce cas-là, on va faire ça au conseil de ville qui s'en vient cet automne, possiblement en septembre, de lui donner un statut de protection qui va assurer sa pérennité pour l'infini et, comme dirait l'autre, pour l'infini et plus loin encore. Parce qu'évidemment, un statut de protection, vous ne pouvez pas défaire ça une fois que c'est établi. Alors ça, c'est notre territoire. Sous-titrage ST' 501